Comment jouer d'un instrument dans les mains ? Comment on le tient en bouche ? Donc ça c'est vraiment très 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 important Dans beaucoup de méthodes vous verrez cette tenue de l'instrument Franchement je ne sais pas pourquoi on voit ça dans toutes les méthodes Parce que c'est impossible de jouer l'harmonica avec une tenue pareille Franchement c'est impossible Moi je défie n'importe qui de jouer l'harmonica avec cette tenue Parce qu'on ne peut pas mettre l'index et le pouce dans la bouche On remontre difficile Donc il ne faut surtout pas tenir l'harmonica comme ça Ce qui est important c'est que l'harmonica soit dans la bouche quand même On souffle, on aspire dans l'instrument Le plus important c'est qu'il soit correctement dans la bouche Donc si vous prenez cette méthode pour tenir l'harmonica entre le pouce et l'index Et bien vous allez être gêné par le pouce et l'index Et à moins d'avoir une bouche vraiment très grande avec du mâchoire très écartée Ça va être impossible de jouer comme ça Donc c'est vraiment pas du tout une bonne chose Ce qu'il faut c'est simplement avoir l'harmonica bien dans la bouche Là on peut jouer Et comme on ne peut pas évidemment jouer comme ça A moins d'avoir éventuellement ce qu'on appelle un tuner C'est à dire ce qu'on appelle habituellement un porte-harmonica Mais bon pour le jazz et pour tous les effets qu'on va avoir sur cet instrument Ce serait dommage de jouer avec un tuner Parce que ça va nous priver justement de la plupart des effets De main ou autre qu'on peut obtenir grâce à l'harmonica Donc le mieux c'est quand même de l'avoir dans les mains Donc pour l'avoir à la fois dans la bouche et dans les mains Et bien il faut simplement mettre l'harmonica dans la bouche Et le tenir le plus légèrement possible Donc peu importe que vous le teniez comme ceci C'est à dire que moi je le tiens en le mettant sur le pouce Et je pose l'index dessus Vous pouvez le tenir aussi comme ceci Ou comme cela Enfin bon peu importe En fait ce qui est important c'est que vous ayez bien l'harmonica dans la bouche Alors pour ce qui est de mettre l'harmonica dans la bouche C'est ce qu'on appelle l'embouchure Et là c'est pareil sur internet j'ai vu tout et n'importe quoi sur l'embauchure On parle beaucoup de l'embouchure cul de poule Bien Alors l'avantage de l'embouchure cul de poule C'est que ça permet de souffler ou aspirer dans une seule case à la fois Très bien Sauf qu'au niveau du son c'est pas extra Je vous donne un exemple Je joue une phrase avec l'embouchure cul de poule Et une phrase avec l'embouchure que je préconise Je vais vous expliquer ce que c'est Vous allez vite entendre la différence de son Alors si vous préférez le son de l'embouchure cul de poule Ce qui est un peu étrange Ben faites comme ça Mais franchement je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa de faire Que ça Là vous allez rajouter du souffle enfin plein de sons parasites Alors que avec l'embouchure que je préconise vous allez avoir un son beaucoup plus profond Donc Pas d'embouchure cul de poule Alors J'entends parler aussi Et j'ai vu ça sur internet Du U-Bloc Le U-Bloc Alors là ça se corse C'est à dire qu'il faut mettre la langue en forme de U Bien Alors déjà tout le monde ne sait pas faire ça Parce qu'il y a des gens qui sont capables de tourner leur langue dans tous les sens C'est bon cas Et puis il y a des gens qui physiologiquement ne peuvent pas le faire Donc un peu gênant Et puis le problème du U-Bloc Alors l'avantage c'est que Effectivement on peut aussi canaliser le souffle dans une seule case Mais on va se priver de plein d'effets de langue Donc à bannir totalement aussi En fait la meilleure embouchure c'est d'avoir la harmonica bien dans la bouche Alors là vous allez me dire Ben oui mais quand je souffle ou quand j'aspire j'ai plusieurs notes à la fois Et bien ce qu'on va faire pour avoir une seule note c'est Resserer légèrement la lèvre inférieure On ne s'occupe pas tellement de la lèvre supérieure Mais bon ça va suivre un peu le mouvement Mais l'idée c'est vraiment de faire ça Donc on resserra un petit peu la lèvre intérieure On va resserrer de manière automatique aussi la lèvre supérieure Et on va réussir à ne jouer que dans un seul trou Donc ça prend du temps de réussir à faire ça Sachez que d'une manière générale Chaque fois qu'on apprend une technique Il faut en moyenne dix heures de pratique pour l'intégrer Alors dix heures ça paraît beaucoup Si vous travaillez votre instrument une heure par jour Il va vous falloir une bonne semaine Pour acquérir la technique travaillée Certains y arriveront un peu plus vite D'autres un peu plus lentement Ce qui compte c'est en tout cas de prendre un bon départ Donc embauchure très importante Alors quand on joue de la musique Il faut éviter d'être crispé Parce que musculairement Ca risque d'être fatigant J'aurai quand même chose pendant une heure Je ne vous raconte pas C'est pas évident Et puis au niveau du son Ce ne sera pas très bon Donc évitez ça Ayez l'embauchure la plus relâchée possible Donc l'idée c'est que je mets correctement l'harmonica dans la bouche C'est à dire assez profondément Pas sur les dents mais sur le chat Je pose délicatement ma lèvre supérieure dessus Donc l'harmonica sur la lèvre inférieure La lèvre supérieure qui vient par dessus l'instrument Et là je suis parfaitement détendu Et je resserre un peu la lèvre inférieure Pour n'avoir qu'un seul son Alors quand on souffre ou quand on inspire On dépose inévitablement de la salive à l'intérieur de l'instrument Si je joue de manière horizontale ou pire comme ceci C'est à dire oblique mais penchée vers le bas à l'extérieur de la bouche Je vais jouer comme ça Je peux vous assurer qu'au bout de 10 minutes Je vais déposer tellement de salive que les anges vont se bloquer sur le sommier Et à un moment donné je ne vais plus avoir les notes Elles ne vont plus du tout sonner Donc je vais avoir un handicap complètement bouché par la salive Donc il faut absolument éviter ça Donc pour éviter ça Le truc c'est que horizontal c'est déjà moins grave que de le mettre comme ça Mais le mieux c'est de le pencher plutôt comme ceci